DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ACPA, fraude, vandalisme de matériel électoral, détention illégale des DEV. 46. FUNA, Tchomba Koundou-Kolet, SPAU, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, détention illégale des DEV. 47. FUNA, Sindi, Oulunu, Cervo, Pichou. A. A. Barsé, fraude, corruption et détention illégale des DEV. 48. MANGALA, circonscription électorale de NGUMBA. FUNA, LIBAIA, BAGISA, CESAR. Mesdames, Messieurs, bonjour. La Commission électorale nationale indépendante annule les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massima NIMBA dans la province du Kualou et de Yakoma dans le Nord-Oubangui. Elle annule également la totalité des suffrages obtenus par 82 candidats aux élections législatives nationales, provinciales et communales. Décision rendue publique dans la soirée d'hier vendredi par Mme le rapporteur de la centrale électorale. La CENI justifie sa décision par la perturbation du déroulement des scrutins le 20 décembre, notamment par les actes de violence, de vandalisme et de sabotage perpétrés par certains candidats. Parmi ceux dont les suffrages sont annulés, figurent des personnalités politiques dont certains occupent des fonctions de responsabilité dans le pays, accusés entre autres de fraude, corruption, vandalisme des matériels électoraux et détention illégale des dispositifs électroniques de vote. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle va statuer le lundi 8 janvier sur les requêtes de Théodore Ngoï et David Pala en contestation des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre dernier. L'audience publique sur ce contentieux des résultats s'y tiendra exceptionnellement dans la salle d'audience Marcel Yaou à la Cour de Cassation, ici à Kinshasa. Par ailleurs, le procureur général près la Cour constitutionnelle demande à tous les contestataires des élections législatives nationales de le saisir avec preuve à l'appui sur la fraude présumée de ces législatives. Cette saisine ou toute dénonciation en rapport avec ces élections doit s'y faire pour les contestataires en déposant leur requête urélative au greffe de la Cour constitutionnelle dans un délai de 8 jours après la publication des résultats provisoires des législatives nationales par la Séni. Selon un communiqué du parquet général près de cette Cour, le greffe ne peut recevoir aucun recours avant la publication des dits résultats. Pendant ce temps, en Itourie, la Monusco continue à appuyer les opérations électorales. Les hélicoptères de la mission onusienne ont ramené depuis jeudi à Bounia les plis de vote des antennes de la Séni à Haru, Mahagi, Fataki et Mongualou. Ces données seront ensuite acheminées au bureau de la commission électorale et à la Cour constitutionnelle pour servir des preuves. En cas de recours des candidats aux élections générales du 20 décembre dernier, a déclaré le secrétaire exécutif provincial de la Séni, Jimmy Anga, a remercié la Monusco pour son appui logistique pendant tout le processus électoral. Le secrétaire exécutif provincial de la Séni en Itourie s'exprime au micro d'Isaac Remoyopé. La Monusco a réellement appuyé pour encore ramasser les plis à Mahagi, à Moua, le Fataki. Donc dans ces endroits-là, ils ont appris, ils nous ont amené des plis. Donc les plis des résultats, c'est parce qu'on doit envoyer des exemplaires des plis à Kichassa, la Cour constitutionnelle pour certains secrétins, pour d'autres. C'est là la Cour d'appel, il y a des plis destinés à la Séni et au secrétaire exécutif provincial. Donc c'est la Monusco qui nous a aidé réellement à reprendre ces plis. Et merci à elle, à quoi. Le processus est à notre niveau presque à la fin, presque achevé. Et maintenant, là, nous sommes à t'es de voir comment ces plis doivent être envoyés déjà dès aujourd'hui. C'est sûr qu'il ne fait ça pour les plis qui doivent avoir à Kichassa. Toujours au sujet des élections à RDC, la question du seuil de représentativité est diversement commentée au sein de l'opinion avant la publication des résultats provisoires des législatives nationales et provinciales par la commission électorale pour Gary Sakata, professeur de droit à l'université de Kichassa et député national. Les candidats ne doivent pas s'agiter en se basant sur leurs procès verbaux pour ces proclamés élus, car affirme-t-il, seuls les partis qui ont atteint le seuil auront les sièges. Gary Sakata explique au micro de Grasse Amzati. Le seuil a été fixé uniquement pour permettre à ce que les partis qui sont au pouvoir ou les règlements qui sont au pouvoir soient les plus représentatifs possibles sur l'ensemble du territoire. Le seuil de représentativité est de 1% pour la députation nationale, de 3% pour la députation provinciale et de 10% pour les municipales. Alors cela se calcule sur base de suffrage effectivement exprimé, donc valablement exprimé. En d'autres termes, j'ai entendu le président de la CNI ces jours-là dire lors de la proclamation du président de la République dire qu'il y a eu plus ou moins 18 millions 400 et quelques qui ont voté. Donc en d'autres termes, on devra donc comprendre que le seuil pour la députation nationale sera de plus ou moins 184 000 votants pour qu'un parti puisse avoir accès à un siège. Donc le 3% pour la députation provinciale se calcule au proratat du nombre de votants effectifs dans la province et non pas au proratat du nombre sur l'ensemble du territoire. La même chose en ces conseils municipaux, ça compte pour la ville ou encore pour les territoires concernés. Si un parti politique n'a pas atteint les seuils, il n'a pas le droit d'espérer avoir un siège. La règle est posée. Donc nous pourrons avoir du siège à titre principal que les partis qui ont atteint les seuils. Et puis, nous voulons que la paix règne sur toute l'étendue de la ville de Bandoundou et de la province du Kouilou. Nous ne voulons pas avoir des cases ou des désordres inutiles dans la ville lors de la publication des résultats des élections nationales et provinciales. Ce message de paix est de la société civile de Bandoundouville. Il a été lancé hier, quelques jours avant la publication des résultats des législatives par la CENI. Écoutez plutôt Martin Gizebou, secrétaire urbain de la société civile de Bandoundouville. Il est au micro de Irène Boma. Bon, nous en tant que société civile, nous disons que les élections, c'est un processus démocratique. Ce que nous demandons à tous les candidats, que ce soit les députés nationaux et provinciaux, même les conseils urbains, lors de la publication des résultats, le fair play. Parce que dans chaque compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant. Nous ne voulons plus voir des gens émotionnels, des gens sous passion. Non, ce n'est pas l'affaire du monde. Si ça marche, vous a radié. Si ça n'a pas marché, acceptez les résultats tels qu'ils sont publiés par la CENI. Le fair play. La vie ne va pas se limiter à cause de ces élections. Nous ne voulons plus attendre des casques au niveau de ville. Nous ne voulons plus attendre des bruits inutiles. Et la loi, sauf la constitution, prévoit aussi le voie de recours. Si vous pensez que vous n'avez pas reçu par rapport à telle inégalité, il y a une fois qu'il nous est proposé, c'est d'aller voir les juridictions compétentes. Mais nous demandons à tous les candidats d'être calmes. Nous ne voulons pas la vie des casques et des ordres. Non, nous voulons que la paix règne. Si toute la vie des bandes de nous est dans la province du Kul, lors de la proclamation des résultats de l'ÉPT. Direction. L'ÉPT 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 Sous-titrage ST' 501